Est-ce qu'on peut dire que par ces œuvres complètes, le tome 1, on va partir en voyage ? Oui. Et comment vous définiriez le voyage « Made in Yves Navarre » ? Ça me fait sourire lorsque vous parlez de voyage parce qu'il est fort possible que le prochain colloque ait cette thématique. Donc peut-être que finalement, oui, on va garder cette thématique parce que la notion de voyage, elle est partir en voyage en compagnie de l'auteur, partager sa vie mais en même temps vivre aussi la sienne. Voilà, c'est un mélange, le suivre dans ses péripéties. Il a d'ailleurs fait un bouquin en deux tomes qui s'appelle « L'espérance de beau voyage » et qui est un livre très particulier puisque c'est une suite de lettres, mais deux lettres d'auteurs différents, ça n'est pas une correspondance échangée, c'est une suite de lettres en deux tomes. Ça s'appelle « L'espérance de beau voyage » et voilà. Et effectivement, comment Yves Navarre était un écrivain voyageur, entre guillemets. Il a beaucoup, il y a ce fameux « Les Loukoums » qu'il a écrit aux États-Unis. « Sinking City », le roman inédit dont on parle, se passe dans une ville qui sombre, « Sinking City » qui ressemble fort à Amsterdam. Voilà, les voyages ont ponctué sa vie. D'ailleurs, il est parti s'installer au Canada à un moment où il était déçu de Paris. Bon, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps à Paris, mais qu'il avait donc une maison, il a eu plusieurs maisons successivement dans le sud de la France. D'abord à Joukasse, je crois, c'est la première, c'était à Joukasse. À Joukasse, à Joukasse, à Joukasse, à Joukasse, à Joukasse, à Joukasse. Voilà, ensuite, la maison de Petitpont, c'était une autre, ce qu'il avait fait construire d'ailleurs, je crois. Enfin, voilà. En fait, il était toujours insatisfait de là où il était. À Paris, ça avait été pour lui une aventure d'une certaine façon d'y monter, puisqu'il était originaire du Gers. Et puis, petit à petit, il a été déçu par le « parisianisme », entre guillemets, et en particulier, évidemment, par les critiques qui ont quelquefois été extrêmement féroces avec lui. Et voilà, donc il avait toujours besoin de s'isoler, de repartir dans le sud ou de repartir à l'autre bout du monde. Merci. Merci.